Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Minecraft. Alors, vous voulez voir ? Hop, il y a eu quelques petits changements dans le village, c'est en travaux. C'est très les travaux comme on dit chez nous. Je suis en train de réaménager, je vous l'avais dit petit à petit, je fais du réaménagement, par exemple quand il faut attendre la reproduction de vaches. J'ai aplané tout ce terrain, on fait une partie en dehors pour que ça fasse un petit peu plus vrai, tout en gardant quelques reliefs. J'ai agrandi un petit peu à ce niveau-là les bordures du village, pareil, j'ai très légèrement aplané, quoique et encore à peine. Bon, c'est un petit peu là-bas, mais pas plus. Là j'ai vu qu'il y avait une grosse faille en fait, je n'avais jamais fait gaffe, il y a une grosse faille à côté du village. Et je suis en train aussi d'aménager en parallèle cet endroit-là. Voilà, j'ai fait on va dire un petit peu des terrasses. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que ce qu'il y avait au présent précédemment. Donc là on se souvient, il y avait un terrain, enfin il y avait un chemin qui montait mais qui était dégueulasse, pardon, dégoûtant. Donc c'est pas génial. Maintenant on peut prendre ce chemin-là, on monte par un escalier double, autant de là que de là. Ici on pourra monter, il y a deux terrasses, on pourrait y mettre ici, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas, par exemple une bibliothèque ou un truc comme ça, enfin voilà pour donner un petit peu de métier aux villageois qui se reproduisent d'ailleurs. Hop, vous voyez là, il y a un petit bébé villageois, il va devoir, il va avoir besoin de notre travail lui. Avec une petite dernière terrasse et même ici, voilà, je me suis permis de faire un petit passage vers une autre terrasse là qui est, qui est à ce niveau-là, juste à côté de la maison avec la forge derrière. Et qui monte là, au niveau des plaines. Je me suis donné un petit projet, je vais rester à mon hauteur, on verra un peu mieux. Ce que je vais faire actuellement, c'est une ferme à moutons et plus particulièrement en fait, une ferme à laine. Parce que la laine, je vais probablement en avoir une grosse consommation. Et je me suis dit, là il y a un chemin qui part, en fait, qui partait par là. Là le chemin qui est là, il est naturel avec le bois et tout, enfin il a été généré automatiquement. Bon, j'ai foutu un petit coup de pelle parce que, voilà, c'était pas parfait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire, hop, tout là-bas, là, aplatir et faire comme une sorte de zone, on va dire, industrielle, mais une belle zone industrielle. Il saute sur lui, lui, c'est pas bien, tu as cassé les nattes. Et donc, je me suis dit, bah, on va aller faire là-bas, oups, on va aller faire là-bas notre ferme à laine. Alors ça va être très simple, un design très simple, de manière automatisée. Et pour ça, je vais faire tout ce qui est, vous savez, les fermes à un chunk. Donc, si je fais F3G, hop, vous pouvez voir, voilà, si je regarde sur le ciel, vous pouvez voir que ça fait une sorte de carré. Bah, ça fait totalement un carré, en fait, autour de moi, là. Ça m'entoure. Et ça, ce carré, c'est un chunk. Et en fait, je vais faire une ferme, ce qui va être sur un chunk. Et qu'on pourra décorer, enfin, que je pourrais décorer un petit peu plus tard. Et donc, là, ce chunk-là étant à moitié pris, on va dire, là, par le chemin, par la barrière et tout, et je ne vais pas l'utiliser. Et je vais passer au chunk d'à côté, et plus précisément, voilà, ce chunk-là. Donc, je vais aller sur ce chunk-là, je vais creuser. Et on va faire notre ferme ici. Voilà, petit à petit, elle sera agrandie, parce que je n'ai pas encore les matériaux nécessaires pour que ça soit grande. Mais je devrais l'avoir. Donc, je vais creuser, je vais aplatir, là, jusqu'au niveau de la mer. Ça va prendre un certain temps, je pense. Beaucoup de pelles, beaucoup de pioches. Je n'ai pas encore les enchantements. Je n'ai pas les niveaux pour. Mais on va faire ça. Voilà, le temps d'avoir un petit peu plus de cuir. Au niveau des vaches, pouvoir enchanter. Et simplement améliorer les pelles. Une fois que j'aurai du cuir, je ferai également ma ferme à XP avec le spawner à zombies qu'on avait trouvé. Le fait d'agrandir par là-bas, ça me permettra également de me rapprocher, entre guillemets, de ma ferme à faire. Et d'avoir, on va dire, un petit peu un truc continu vers la ferme à faire. Allez, bon, on se retrouve une fois que tout ce chunk est creusé. Ah, ça c'est cool. En creusant les délimitations du chunk, en fait, je suis tombé tout simplement sur une faille. C'est vrai que là, il y avait la faille là, j'avais totalement lié. On peut voir qu'elle descend pas mal aussi. Ce qui fait que je vais pouvoir gagner un petit peu de temps, je pense, sur le minage, le terraforming, on va dire, de cet endroit. Parce qu'effectivement, il y a de la quantité. Là, juste en creusant les délimitations, j'ai déjà presque pété ma pelle. Donc, autant dire, ça va utiliser pas mal de fer. Heureusement, il est gratuit. Heureusement, il est gratuit, on va dire, grâce à notre ferme à faire qu'elle va. Bon, allez, on va continuer. Oulah, je dis que j'étais en train de tranquillement faire mon petit truc là. Alors, regardez qui c'est qu'il y a là. Des pilleurs, des pilleurs. Non, ça m'arrange pas du tout. Sachant que je vis dans un village. Euh... Et que si je le tue, ça va déclencher un raid sur le village. Pas de bonne idée, ça, hein ? C'est clairement pas une bonne idée, hein ? Oulah, oulah, oulah. Je me regarde comme ça, là. Courage, fuyons ! Je vais voir si je peux ramener un golem ou un truc comme ça. Oh, purée, 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 c'est qu'il trace en plus. Wesh, le golem, fais ton taf ! Fais ton travail ! Ouf... Il y a de la chance, hein ? Bon. On a chopé une bannière. Ah ! Attends, mais ils sont pleins, là-bas, encore. On va leur faire peur. Ça marche pas, ça ? Ouais. Je vais essayer de les attirer... Bah, sur le golem, hein. Hé, regardez, viens, hé, hé, hé ! T'as vu, je suis trop beau, là. Wesh, golem tout moche, là. Allez, dégage. Va faire ton taf. Voilà, c'est bien. Ouf. C'est vraiment fort, les golems. Voilà. ... Sous-titrage ST' 501 Ok, alors j'ai fini de creuser le chunk, si je fais 3G, voilà il est tout là, il est tout beau, ça va pas encore tout repousser l'herbe, mais c'est bientôt bon, bon il y a des petits pièges, faut pas trop creuser parce qu'en dessous il y a un peu de vide là par exemple, et on descend là, oh tiens, il y a beaucoup d'eau par là, bon au moins l'herbe elle aura de la flotte, pas un problème. J'ai apporté également de quoi construire la machine, et la machine d'ailleurs on va la changer, ça va pas être une machine pour faire de la laine, ça va être tout simplement une machine pour faire de la canne à sucre, parce que c'est bien de faire du cuir pour les enchantements, mais il me faut aussi de la canne à sucre, et j'ai un peu la flemme, donc je vais faire une mini usine de canne à sucre, je vais faire un truc genre du 6, ah non, du 8 par 8, ouais, voilà je vais faire un truc genre 8 par 8, et ça ira très bien, ouais voilà, donc je disais, il n'y a pas besoin que ça soit trop gros, parce que je ne vais pas non plus avoir un énorme besoin, enfin un énorme besoin en canne à sucre, si j'en ai besoin de plus, et bien tout simplement je creuserai un autre chunk, et je ferai une usine spécialement pour la canne à sucre, on verra, donc ce que je vais faire, un petit truc simple, on va avoir besoin de, on va avoir besoin de, de glass pane, ouais, on va faire 48, ça devrait être bon, on va avoir un coffre, c'est pas vrai, je n'ai pas pris de bois, si, voilà, on va se faire un petit coffre pour récupérer la canne à sucre, alors, 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 ok, je suis là, là, comme ça, la canne à sucre, hop, ici, voilà, on fait un coffre pour récupérer la canne à sucre, on a besoin d'un entonnoir, bien évidemment, on va mettre ce qu'il faut dans la canne à sucre, enfin, pour mettre ce qu'il faut dans le coffre, et à partir de là, je pense que là, je pense que là, ça suffira en taille, même, même comme ça, comme ça, on a la moitié, on a la canne à sucre, et comme ça, ça va finir comme ça, on va pouvoir fermer là, ça va repousser, c'est pas beau, allez, on va faire ça bien, quand même, bien est un grand mot, mais, ah, zut, alors, on va fermer ici, voilà, là, on peut fermer également, on va faire un, un portillon, je ne sais plus le craft, moi, les portillons, hop là, voilà, on fait un petit portillon, on peut l'ouvrir en ce moment, on s'en fiche, hop là, voilà, comme ça, on a nos ressources, pardon, qui vont là-dedans, qui vont dans le, dans le hooper, il me faut un peu de canne à sucre, il y en a là-bas, ok, donc avec la canne à sucre, on va la planter, impeccable, je peux optimiser en vrai, ouais, je vais optimiser un petit peu, ce que je vais faire, c'est, elle est là, ça, ça, je vais le décaler, en fait, je vais le mettre sur le coffre, tac, voilà, ça n'empêche pas de l'ouvrir, non, ça n'empêche pas de l'ouvrir, ce qui fait que, hop, voilà, je peux grandir un petit peu ici, et on va faire la méthode, on va dire, la méthode du pauvre, je ne sais pas trop comment l'appeler autre, on va prendre, nos pistons, donc la particularité de la canne à sucre, c'est qu'à 3 de hauteur, elle ne poussera plus, elle va grandir à 3 de hauteur, mais pas plus, donc, une fois qu'elle aura atteint 3 de hauteur, ce qu'on veut, c'est tout simplement la couper, enfin, oui, oui, on peut dire ça, on peut dire la couper, cependant, cependant, on ne va pas y aller, on ne veut pas aller faire plein d'aller-retour pour se dire, ah oui, c'est juste ma canne à sucre à pousser, ça, c'est pas quoi, donc, on va utiliser une autre méthode, on va utiliser les pistons pour les casser, on va les casser, sur, 2 et 3 de hauteur, pour être sûr de bien pousser, de bien pousser, tout pousser en dehors, ah bah si, j'ai pile le nombre de pistons, c'est parfait, donc que tout tombe bien dans l'eau, en gros, on veut que ça pousse, que ça tombe pas trop sur la terre si possible, et que ça tombe bien dans l'eau, on ne veut pas que ça aille de l'autre côté, non plus, donc, on va utiliser un petit peu de verre, des vitres, pardon, pour que ça s'arrête sur le milieu, que ça tombe bien dans l'eau, voilà, on va fermer ça, j'espère qu'il ne va pas y avoir un creeper, ou un truc comme ça qui va venir, ça ne me mettrait pas bien, vu que c'est la fabrication du pauvre, ici on met de la pierre, voilà, on n'a pas beaucoup de ressources, on ne va pas en gaspiller, et là on ferme, je vais fermer aussi par au-dessus, quoique, non, alors je ne vais pas fermer par au-dessus, parce que je ne sais pas quel est l'impact du soleil, sur la canne à sucre, si ça pousse plus vite, s'il y a des conditions par rapport à ça, je n'en ai aucune idée, donc je ne préfère pas essayer, là, hop, ces blocs là, je peux remplacer par un peu de pierre, voilà, ça va être le léger design, alors bien évidemment, je referai un peu plus tard les designs au propre, quand on aura des ressources, quand il y aura de quoi faire, on va cacher, on va faire un peu de cache-misère, parce que la terre, ce n'est pas très très beau, tu me diras, de la pierre, c'est, disons que ça fait un peu plus effet solide, ensuite, il faut que je automatise tout ça, qu'on va mettre là, hop là, ouais, c'est vrai que j'ai besoin de tout ça, hop là, un peu de ratatine, s'il te plaît, là, on peut voir que, hop, tout fonctionnera bien, à la place de là, on va utiliser, on va y arriver avec ça, hop, les observeurs, ce sera plus simple, hop là, ah bah, on a vu que ça a fonctionné, ouh, ça part trop loin, ça part trop loin, vous avez vu, hop, c'est un parti, ouais, un pouillat trop loin, donc je vais prendre de la glace, je ne vais pas mettre ça au final, je vais avancer à ça, mais, effectivement, c'est un petit problème de capteur, hop là, et normalement, ça ne devrait pas pouvoir casser plus, voilà, jour, ou nuit, pourquoi ça a cassé ici, ah oui, non, c'est normal, ça a cassé, parce que j'ai mis, la glace, et le, le bloc, oh, le gâchis, ce bloc là, n'est plus considéré, comme étant irrigué, quoi, alors, comment ça fonctionne, en gros, le capteur solaire, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va capter le soleil, mais il va capter les différents stades de soleil, du soleil, c'est à dire qu'il va envoyer un signal de redstone, en fonction de la luminosité, plus le soleil est bas, plus la luminosité change, plus le soleil monte ou descend, plus la luminosité change, et à chaque changement de luminosité, là, les deux, les deux observeurs, ils vont tout simplement, ils vont tout simplement, capter la différence, dans ce que va envoyer le capteur solaire, et à chaque différence, il va, hop, envoyer une impulsion, et, à chaque impulsion, tout simplement, ça va activer les pistons, donc, on va avoir plusieurs activations de pistons, par jour, on va laisser, on va laisser un petit peu, je crois que j'ai loupé là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi je l'ai entendu, ça a loupé un tic, donc je vais laisser un petit peu tourner, on va voir, vous voyez, on va voir, là, hop, vous avez pu voir, ça s'est activé, là, le soleil, en plus, il est, il est, il n'est pas en plein, en plein zénith, il n'est pas accouché non plus, donc ça s'active vraiment pas mal de fois par jour, on va laisser, je vais laisser, tourner ça, hop, tiens, je vais mettre 8 tomber, je vais laisser tourner ça, et ça fera un petit peu de canne à sucre, voilà, AFK pendant la nuit, ou, ou, pendant que je fais autre chose, pendant la nuit, hop, je suis un joli, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre, je vais me foutre, merci, merci, merci beaucoup, je vais pouvoir me mettre pas trop loin, et, de toute façon, ça va rester chargé, pourquoi j'ai gardé, j'ai gardé ça, voilà, ok, alors, j'ai laissé tourner un petit peu, la machine à canne à sucre, je ne sais pas, peut-être, 2, 3 heures, un peu moins, un peu moins, je pense, ouais, peut-être plus près de 2 heures, on va dire, ça m'a donné quand même, 2, 3, 4, presque 5 stacks de canne à sucre, sur, on va dire, 3 heures, et, j'ai commencé, on va dire, un peu fini, même, normalement, non, elle n'est pas finie totalement, à côté, la machine, à, 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 voilà, je vais chercher mon mot, je ne retrouvais plus mon mot, comment ça fonctionne, même si, à mon avis, je vais devoir la modifier, parce que je vois qu'il y a un mouton, qui a de la laine, et qu'il ne devrait pas en avoir, alors, grosso modo, on met les moutons sur des blocs d'herbe, des blocs de terre, avec de l'herbe, si possible, on garde des blocs, de, justement, d'herbe à côté, parce que l'herbe se propage, c'est-à-dire, si vous avez un bloc de terre, par exemple, qui est, voilà, qui est là, il n'est pas adjacent, ici, à un bloc d'herbe, par exemple, ou n'importe lequel de ses côtés, et bien, l'herbe ne va pas pousser dessus, c'est un peu dommage, donc, on est obligé de garder, par exemple, un bloc d'herbe, ici, ce sera un bloc d'herbe, également, là, un bloc d'herbe, etc., on va retirer ça, ça ne sert à rien, ensuite, je viens observer ce bloc, justement, le bloc sur lequel sont les moutons, donc là, par exemple, le bloc de terre, pour ce mouton-là, grâce à un observeur, qui est en dessous, hop, on va pouvoir le voir, ici, qui renvoie, qui renvoie, simplement, son, son signal, que je n'ai pas mis du tout, d'ailleurs, je les ai oubliés, ici, mais qui renvoie, en gros, un signal, de redstone, on va attendre, que ça se passe, voilà, merci, hop, ici, attendez, j'ai une idée, voilà, qui renvoie le signal de redstone, et qui va alimenter, les différents dispensers, et ces dispensers, qui ont des cisailles, ça fonctionnera très très bien, une fois que les moutons sont tendus, par les cisailles, hop, la laine va par exemple, arriver là, et va être récupérée, en dessous, par le minecart hooper, et le minecart hooper, hop, on va aller voir, j'ai une pelle, pourquoi je m'en sers pas, je ne sais pas, va se décharger, hop, ici, bon, il ne se décharge pas, les masses à chaque fois, voilà, je n'ai pas envie de mettre, spécialement beaucoup de, de, de hooper, donc, je vais en laisser un, de toute façon, pour la production, même si il y en a 4 d'un coup, ça va très vite se vider, et mine de rien, vous entendez, il y en a pas mal, des fois, ils se font tailler, les moutons, voilà, on va compléter, un petit peu tout ça, on a vu, qu'il nous manquait, deux coins, ici, ici, hop, on met la redstone, et voilà, bon, je suppose, qu'il y a moyen, de faire, beaucoup plus compact, mais je ne suis pas, le roi du compact, je me renseignerai, pour la fois, que je le referai, on va avoir moyen, de faire un peu mieux, je suppose, on va faire un carré, en fait, peut-être, bon, on verra, et ben voilà, on a deux machines, honnêtement, ça m'a pris vraiment, pas mal de temps, de faire tout ça, creuser, faire les machines, je ne sais pas combien d'heures, j'y ai passé, mais un sacré bout, donc, j'espère que cet épisode, vous aura plu, je crois qu'il est très long, j'ai commencé à le monter, il doit être aux alentours des 20, 25 minutes, un truc comme ça, voire même plus, et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera, la prochaine fois, maintenant qu'on a la canne à sucre qui est ici, et là-bas, le cuir, on fera notre petite ferme à XP, là où on a trouvé, le, le spawner zombie, et comme ça, ça nous permettra d'avoir, d'avoir quelques niveaux pour l'enchantement, allez, sur ce, on se retrouve au prochain épisode, je vous remercie à tous avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Thiable, ciao, ciao,